Bonjour à tous et bienvenue à la correction de la section 3.14. Je suis à la page 438 du livre. Je commence par le numéro 1. Donc il faut avoir le schéma sous les yeux. On a un instant initial où est-ce que rien ne bouge et l'instant final où est-ce que les deux blocs se déplacent. La première question en A, on demande, entre l'instant initial et l'instant final, l'énergie mécanique du bloc A demeure-t-elle constante? Justifiez votre réponse. Non, elle va augmenter. Pourquoi? Bien, tout d'abord, la vitesse du bloc A augmente, donc l'énergie cinétique du bloc A augmente. Elle est aussi, parce que l'énergie cinétique, c'est une demi-masse fois vitesse au carré. Donc si la vitesse augmente, l'énergie cinétique augmente. Ensuite, la hauteur du bloc A augmente. On peut écrire Y A augmente. Donc l'énergie potentielle gravitationnelle du bloc A augmente elle aussi. Parce que l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est MgY. Donc si l'énergie cinétique et l'énergie potentielle gravitationnelle augmentent, ça implique que l'énergie mécanique, ou autrement dit l'énergie totale, va elle aussi augmenter. On n'a pas le choix. Mais donc, d'où est-ce que vient cet ajout d'énergie? Bien, ça vient de la corde. La corde, en fait, ce qu'elle fait dans cet énoncé-là, c'est qu'elle enlève de l'énergie au bloc B pour le donner au bloc A. Donc c'est pour ça que le A en gagne. Question B. Lorsqu'on applique l'équation énergie finale égale énergie initiale plus travail non conservatif au système constitué des deux blocs, y a-t-il des travaux non conservatifs à calculer? Si oui, lesquels? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que les deux seules forces qui sont présentes dans le problème, c'est la force gravitationnelle et la tension dans la corde. Bon, techniquement, la tension dans la corde ferait un travail non conservatif, sauf qu'ici, c'est à l'intérieur du système. Si tu considères l'ensemble des deux blocs avec la corde qui relie les deux blocs ensemble, c'est une force interne au système, de telle sorte que si on pense en termes d'objet unique, comme on a fait là auparavant, bien, sur l'objet unique, la seule force extérieure qui s'applique réellement, c'est la force gravitationnelle. Donc, étant donné que la tension est interne au problème, pas de travail non conservatif. Donc, je l'ai expliqué en mots, on va juste dire non, car le travail fait par la tension, c'est égal à zéro. Bon, quelque chose comme ça. C. Entre l'instant initial et l'instant final, dites si l'énergie mécanique du bloc B augmente, diminue ou demeure constante. Bien, ça va diminuer, parce que, comme je vous ai expliqué tantôt, la corde prend de l'énergie au bloc B pour la donner au bloc A. Donc, ça, ça fait que, au total, le système complet conserve son énergie, mais vous comprenez que si le système conserve son énergie et qu'un bloc gagne de l'énergie, bien, c'est parce que l'autre va en perdre, on n'a pas le choix, l'énergie totale ne change pas, donc il y en a un qui gagne, l'autre qui perd. Voilà. Diminue, car la corde a transféré de l'énergie de B vers A. Voilà. Numéro 2. Un ressort à moitié comprimé. Avec un fusil à ressort, on lance une fléchette verticalement vers le haut. Elle s'élève de 8 mètres avant de retomber. Si on lance la fléchette avec le même fusil, mais que le ressort n'est qu'à demi-comprimé, de quelle hauteur se lèvera-t-il? OK. Donc, rapidement, c'est quoi la situation? On va se prendre un axe Y vertical. On suppose que mon Y égale à zéro, c'est la position de départ de la fléchette. OK. Donc, à cette position-là, mon ressort est complètement comprimé. Je n'ai pas de vitesse initiale. Quand on laisse aller la fléchette, bien là, vous comprenez que le ressort va pousser sur celle-ci. La fléchette va décoller dans les airs. Elle va entrer en chute libre. Elle va ralentir. Éventuellement, elle va s'arrêter. Donc, elle va arriver à une hauteur finale avec une vitesse égale à zéro. Parce qu'on sait que la hauteur maximale, lors d'une chute libre, ça se passe quand je n'ai plus de vitesse. Et cette hauteur-là, dans la première situation, on nous dit que c'est 8 mètres. Et ça, c'est vraiment ma première situation. Quand on la comprime de 8 mètres, après ça, on ira voir ce qu'on fait quand on comprime de la moitié. Donc, voici ma situation. Je peux partir comme ça. Ca initial plus U initial plus travail non conservatif égale K final plus U final. Je n'ai pas de cas initial parce que je n'ai pas de vitesse initiale. Je n'ai pas de cas final pour la même raison. Pas de vitesse finale. Et travail non conservatif, je n'en ai pas. Parce que les deux seules forces qui sont présentes dans ce problème-là, c'est la force gravitationnelle et la force de l'appel de ressort. Ce sont toutes les deux des forces conservatives. Du côté initial, je n'ai pas de hauteur, mais j'ai une compression dans le ressort. Donc, l'énergie potentielle est élastique. Une demi-K étirement initial au carré égale. Et du côté final, l'énergie potentielle est de type gravitationnel parce qu'on a une hauteur, mais la fléchette ne touche plus au ressort. Donc, M, G, Y, final. Il y a très peu de choses que je connais là-dedans. En fait, la seule chose que je connais, c'est la hauteur Y final. C'est tout. Le reste, je ne connais pas. Une demi-K EI carré égale à M G fois 8. C'est tout. Je vais mettre ça de côté, puis je vais aller voir maintenant la deuxième situation. La deuxième situation, c'est le même schéma essentiellement. C'est juste que la compression initiale est deux fois moins grande. Là, l'affaire, c'est qu'on ne sait pas, dans cette deuxième situation-là, on ne sait pas quel sera le Y final. C'est ça qu'on cherche. Ce qu'on va écrire ici, c'est la compression E2, donc dans ma deuxième situation, c'est la moitié de E1. Mon E initiale, on pourrait l'écrire comme ça. Mon E initiale, en fait, ici, c'est E1. La compression de la première situation. Et là, je vais le transformer en E1 sur 2 qui est égal à E2. Et là, je réapplique la même chose. Même chose, même chose. Donc, je vais repartir de la deuxième ligne ici. On repart de la même chose. Du côté initial, on a juste une compression dans le ressort. Et du côté final, on a juste la hauteur qui crée des énergies potentielles. Donc, je repars d'ici. Mais, dans ce cas-ci, on aura compris que c'est une demi-k fois l'étirement de la deuxième situation, au carré, est égal à MgY final. Puis là, c'est le Y final de la deuxième situation. On va l'écrire, faire une différence entre les deux. Je cherche ce Y final 2-là. Sauf que, regardez bien, une demi-k fois l'étirement E2 que je remplace par E1 sur 2, au carré. Si je développe le E1 sur 2, au carré, ça va donner une demi-k fois un quart, fois un un carré. Et là, je vais réarranger les termes. Je vais faire exprès. Je vais juste mettre le un quart en avant. Puis, je vais réécrire en parenthèse une demi-k E1 carré. Voyez-vous que une demi-k E1 carré, c'est exactement ce qu'on avait ici. Et une demi-k E1 carré, c'est égal à Mg fois 8. Donc, je prends le Mg fois 8, puis je vais venir le remplacer à la place de ma parenthèse ici. Donc, j'ai un quart fois Mg fois 8, qui est égal à Mg, Y final de la deuxième situation. Mg est présent de chaque côté de l'équation, je peux l'annuler. Donc, du côté gauche, il me reste un quart fois 8, ça donne 2, égal à Y final 2. Voilà, on a trouvé notre réponse. Ma hauteur finale, quand mon ressort est à demi-comprimé, c'est 2 m à la place de 8. Ça, c'est l'explication et la démonstration mathématiques au long. Si vous avez le livre devant vous, vous avez vu que devant le numéro 3.14.2, il y a un petit cercle, un rond. Ça, ça veut essentiellement dire que vous auriez pu répondre à la question sans calcul. C'est juste que je la trouve difficile, sans calcul. Moindrement que vous n'êtes pas à l'aise avec les mathématiques, puis la compréhension mentale des puissances carrées et tout ça, ça risque d'être dur à faire. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère un peu la faire comme ça, au long. Mais qu'est-ce qu'on ferait si on voulait y répondre vraiment juste mentalement, sans faire de calcul? Bien, c'est de comprendre que si on réduit de moitié la compression, ça veut dire qu'on réduit d'un facteur 4 l'énergie totale du système, parce que l'énergie du système est proportionnelle au carré de l'étirement initial. Fait que si on diminue l'étirement d'un facteur 2, on va diminuer l'énergie totale d'un facteur 4. Et si on diminue l'énergie totale d'un facteur 4, on va diminuer la hauteur finale d'un facteur 4, parce que l'énergie finale est proportionnelle à l'énergie initiale directement. OK, donc, on diminue la hauteur par le même facteur que l'énergie initiale. Donc, c'est comme ça qu'on y répondrait. Juste mentalement, on ferait 8 divises par 4, voilà, ça donne 2, c'est tout. OK? Mais ça, peut-être pas tout le monde qui est capable de le voir. Si vous le voyez comme ça, tant mieux. C'est une explication qui se tient tout à fait. Mais voilà, je préférerais le faire au long, là, pour que tout le monde puisse bien le voir. Numéro 5. Sur la chaussée glacée d'une autoroute, la distance d'arrêt d'une voiture se déplaçant en 60 km, km heure, pardon, est de 100 m. Quelle est la distance d'arrêt si elle se déplace à 120 km? Bon, encore une fois, ça, ça devrait être un problème qu'on peut faire tout simplement juste en réfléchissant mentalement. OK? Je vais le faire des deux façons parce que, bon, je vais commencer par juste répondre avec la méthode de compréhension, la méthode mentale. Donc, vous voyez qu'ici, dans le fond, on dit que ça prend 100 m pour s'arrêter si on se déplace à 60 km heure. On demande maintenant quelle est la distance d'arrêt si on se déplace à 120 km heure. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on double la vitesse. Mais quand on double la vitesse, on quadruple l'énergie initiale du système parce que, n'oubliez pas que l'énergie cinétique, c'est une demi masse fois vitesse au carré. Donc, je répète, si on double la vitesse initiale du système, on quadruple l'énergie cinétique du système. Si je quadruple l'énergie initiale du système, bien, je vais aussi quadrupler la distance nécessaire pour m'arrêter. Pourquoi? Bien, c'est parce que ce qui m'arrête, c'est le travail non conservatif fait par le frottement. Et ça, c'est égal, c'est directement proportionnel à la force fois la distance parcourue, fois cause de l'angle dans les deux. Peu importe ma vitesse initiale, ça ne change pas le frottement, ça ne change pas non plus sa direction. Alors, si j'ai quadruplé la vitesse initiale, on va devoir aussi quadrupler S, la distance d'arrêt. Voilà. Ça, c'est la façon, juste, rapide, là, vulgarisée, répondre. Si vous êtes capable de faire ça mentalement, bravo. C'est très bien, puis c'est correct. C'est une compréhension plus générale de la matière. Maintenant, si vous n'êtes pas capable de le faire comme je viens de le faire, c'est correct, on va le faire au long. C'est un peu plus long, ça nécessite un peu plus d'écriture, mais c'est plus visuel, c'est plus solide comme réponse. OK? Donc, allons-y. Imaginons une voiture qui est en train de se déplacer vers la droite parce qu'elle a une certaine vitesse initiale. Les autres forces qui agissent sur la voiture, c'est la force gravitationnelle, la normale et le frottement qui est orienté vers la gauche. C'est du frottement cinétique, là, on va dire. C'est orienté vers la gauche parce que le frottement veut s'opposer à la vitesse vers la droite. Donc, voilà. C'est une force qui va créer une accélération en sens de contrat de la vitesse, donc ça n'a pas le choix d'être vers la gauche pour ralentir. Voilà, j'ai trois forces. J'ai dessiné mon vecteur vitesse, mais évidemment, la vitesse n'est pas une force. C'est juste pour un petit rappel visuel. OK. Donc, première situation, dans le cas où on se déplace à 60 km heure, faisons le problème par énergie. KI plus UI plus le travail non conservatif est égal à KF plus UF. En supposant que la voiture est sur une route horizontale, je n'ai pas d'énergie potentielle gravitationnelle ni initiale ni finale parce qu'on est toujours à la même hauteur, c'est-à-dire vis-à-vis du sol. On peut prendre que le sol, c'est notre Y qui est égal à zéro, fait que je n'en ai pas. Je n'aurai pas non plus de K final parce que je veux que la voiture s'arrête. On veut qu'elle s'immobilise après la distance parcourue. Donc, on comprend que si je me suis immobilisé au point final, je n'ai plus de vitesse, donc je n'ai plus d'énergie cinétique. Fait qu'il me reste une demi masse fois vitesse initiale au carré plus le travail non conservatif. Là, si on regarde la situation ici, j'ai deux forces non conservatives, la normale et le frottement cinétique. La voiture se déplace vers la droite et la normale pointe vers le haut. Donc, l'angle entre le déplacement et la normale, c'est 90. Donc, si j'avais à calculer le travail non conservatif fait par la normale, ça donnerait zéro. Quart, tata, gale à 90 degrés. Comme vous le savez, coste de 90, ça donne zéro. Ça, c'est fait. Mon frottement, par contre, lui, le travail fait par le frottement, on va devoir le calculer. Alors, une demi masse fois vitesse. Bon, là, les vitesses, faisons attention, c'est une vitesse en kilomètre heure. Pour calculer une énergie en joules, il faudrait mettre des mètres par seconde. Donc, on va le faire d'un coup. Là, on prend notre vitesse et on divise par le ratio, là, qui est 3.6. Ça, ça me permet de convertir directement des kilomètres heure en mètres par seconde. OK. Maintenant, on a le frottement cinétique fois le déplacement, fois cos de l'angle entre les deux. Bien, c'est 180. Mon déplacement est vers la droite, mon frottement est vers la gauche. Donc, l'angle entre les deux, c'est 180 égale à zéro. OK. Fait que mon premier morceau, celui avec la masse, quand je le calcule, ça donne 138,89 fois la masse, qui est un inconnu. On la laisse, là, la masse. Plus. Là, je vais avoir des choses ici à calculer. Frottement cinétique. Bon. Frottement cinétique, je vais le calculer ici, en à côté, là. OK. Petit rappel, là, un frottement cinétique, c'est égal à mu c fois la normale. Donc, pour trouver le frottement cinétique, ça me prendrait le coefficient mu c, que je ne connais pas, et ça me prendrait aussi la normale, que je ne connais pas. Bon. Ceci dit, la normale, je peux quand même la trouver, en faisant, comme d'habitude, la somme des forces en y, qui est égal à masse fois accélération en y. Vous aurez compris que j'ai un axe y vers le haut, puis mon axe x pointe vers la droite, comme d'habitude. Donc, je n'ai pas d'accélération en y. J'en ai une en x, parce que la voiture ralentit, mais pas verticalement en y. Donc, j'ai normal moins mg égale à zéro. Donc, je suis dans le cas où est-ce que la normale égale à mg. C'est bon. Donc, ça, ça veut dire que mon frottement cinétique, c'est égal à mu c fois mg. Voilà. Je ne connais pas les chiffres, donc je n'en mettrai pas, mais je peux directement remplacer mon frottement cinétique par mu c mg. Dans ma première situation, quand je me déplace initialement à 60 km heure, on dit dans l'énoncé que la distance d'arrêt, donc le s, c'est 100 m. Cos 280, ça donne moins 1. Voilà. Je me ramasse avec ça. Là, vous voyez que j'ai une masse dans chaque terme. Fait que si je veux, je peux diviser par la masse. Les masses s'annulent. J'ai... Ça vaut 9,8 comme d'habitude. Donc, vous vous rendez compte que finalement, mon seul inconnu dans cette équation-là, c'est le coefficient de frottement cinétique que je vais isoler. Ça donne 0,1417. Bonne première affaire de fait. J'ai utilisé mes premières informations pour trouver le coefficient de frottement cinétique. Maintenant que j'ai trouvé ça, là, je peux m'attaquer à ma deuxième situation. Le cas où j'ai une vitesse initiale de 120 km heure, donc deux fois plus grande. Cas initial plus U initial plus le travail non conservatif égale à cas final plus U final. Même chose. Je n'ai pas d'énergie potentielle gravitationnelle parce que je suis toujours à la même hauteur. Mon énergie cinétique finale, c'est 0 parce que je n'ai pas de vitesse finale. Donc, il me reste une demi-masse fois vitesse initiale carré plus travail de la normale et travail du frottement cinétique. Toujours 0 pour la normale car l'angle θ, c'est 86 degrés. Vous vous en venez habitués. Une demi-masse fois vitesse initiale qui serait dans ce cas-ci 120 km heure divisé par 3.6 pour mettre en mètre par seconde carré plus travail fait par la force de frottement qui est encore mu C fois mg fois le déplacement S qui est mon inconnu. Je vais l'appeler S2 juste pour dire que c'est le déplacement de ma deuxième situation fois cos de l'angle entre les deux qui est encore 180 donc là, encore une fois comme tantôt la masse s'annule mais là, la différence maintenant c'est qu'ici, je connais le coefficient mu C donc je peux le remplacer. Une demi-120 carré divisé par 3.6 carré ça donne 555.6 Coéfficient de frottement c'est 0,1417 fois G qui vaut 9.8 fois S2 qui est une turn inconnue fois cos de 180 qui est moins 1 Voilà, mon seul inconnu qui reste c'est S2 Déplacement si j'ai une vitesse initiale de 120 km heure et on trouve 400 mètres ce qui est exactement la réponse qu'on avait dit tantôt en expliquant que si ma vitesse initiale est double mon énergie cinétique initiale est quadruple donc ça me prend 4 fois plus de distance pour m'arrêter soit 4 fois 100 mètres donc 400 mètres et voilà Numéro 6 Albert court avec une énergie cinétique de 1600 joules avec un chariot immobile vers un chariot immobile qui possède la même masse que lui Albert sort dans le chariot après coup, le chariot et lui se déplacent à la même vitesse immédiatement après la collision quelle est l'énergie cinétique d'Albert? Bon, ok, encore une fois ici ça pourrait se faire mentalement c'est pas évident par contre mais on comprend que si on a deux objets qui ont la même masse qu'il y en a un qui a une vitesse initiale et que l'autre est arrêté et que Albert se déplace et saute dans le chariot c'est comme une collision étant donné que les deux objets ont la même masse ça veut dire que la vitesse finale après la collision va être égale va être égale à la moitié de la vitesse initiale d'Albert pourquoi? bien c'est parce qu'il a divisé sa quantité de mouvement par deux parce qu'il doit en donner une portion égale au chariot étant donné que tous les deux ont la même masse après ça si la vitesse est divisée par deux bien on comprend que l'énergie cinétique va être divisée par quatre parce que l'énergie cinétique est proportionnelle au carré de la vitesse donc divisé par quatre ça veut dire que l'énergie cinétique après la collision serait le quart de 1600 joules donc ça serait 400 joules voilà c'est l'explication en mots encore une fois si vous ne l'avez pas compris c'est pas grave je vais faire la version au long celle avec des équations qui est plus visuelle qui nous permet bien d'arriver à la même réponse mais de façon plus structurée donc problème en deux étapes première étape on a une collision et pour ce qui est des collisions on peut dire que la quantité de mouvement totale est conservée du côté initial il y a seulement Albert qui se déplace donc j'ai seulement masse d'Albert fois vitesse d'Albert à considérer et du côté final les deux ont comme fusionné parce qu'ils embarquent dans le chariot fait qu'après la collision c'est le chariot et Albert qui forment un seul objet un seul objet qui a une masse totale de deux fois la masse d'Albert parce qu'on dit que le chariot a la même masse que lui fait que si Albert embarque dans le chariot la masse totale de lui est chariot ça va être deux fois la masse d'Albert fois vitesse finale donc la vitesse après le fait qu'Albert est rentré dans le chariot donc on a MA de chaque côté fait qu'on peut diviser ça donc c'est là qu'on voit que la vitesse finale de l'ensemble Albert-Chariot est égale à la vitesse initiale d'Albert divisé par deux ça c'est exactement ce que je vous avais dit tantôt ensuite on va aller voir le problème d'un point de vue d'énergie parce qu'on nous demande quelle est l'énergie d'Albert après la collision avec le chariot alors du côté initial on a une énergie cinétique qui est l'énergie cinétique d'Albert une demi masse de A fois vitesse de A au carré et dans l'énoncé on disait que ça valait 1600 ça donc 1600 joules est égale à une demi MAVA carré du côté final maintenant donc autrement dit après la collision ben là l'énergie cinétique euh oui c'est ça l'énergie cinétique d'Albert on regarde juste Albert à chaque fois on regarde Albert ça c'est énergie cinétique d'Albert initiale énergie cinétique d'Albert finale ben ça va être une demi masse d'Albert fois vitesse finale mais on vient de démontrer à la première étape que la vitesse finale c'est la vitesse initiale d'Albert divisé par 2 ok donc une demi masse d'Albert fois VA carré divisé par 4 parce que le une demi est élevé à la 2 et donc vous m'avez déjà vu faire ça là je vais réarranger les termes je vais mettre le un quart en avant et je vais mettre entre parenthèses ce qui reste une demi MAVA carré ça c'est égal à l'énergie cinétique finale d'Albert et là vous voyez que le terme en parenthèse c'est une demi MAVA carré qui est égal à 1600 donc je prends le 1600 et je le remplace à la place de la parenthèse qui est là c'est égal à un quart fois 1600 donc l'énergie cinétique finale d'Albert c'est effectivement 1600 divisé par 4 ça donne 400 joules et voilà numéro 7 alors on a une image d'une voiture qui a entré en collision avec un poteau le poteau ne semble pas avoir bougé et évidemment la voiture est déformée donc première question la collision entre la voiture et le lampadaire sur la photo était-elle élastique inélastique ou parfaitement inélastique c'est le troisième c'est parfaitement inélastique parce que quand on a deux objets qui fusionnent pendant la collision on peut s'imaginer que c'est le cas ici notre voiture a fusionné avec le poteau après la collision elle s'est rendu un seul objet qui s'est arrêté en fait donc essentiellement ça c'est une parfaitement inélastique parce que si ça avait été un ou l'autre la voiture aurait rebondi et ce serait décollé du poteau elle restait collée donc c'est parfaitement inélastique B où est passée la quantité de mouvement que possédait la voiture avant la collision la quantité de mouvement il faut penser en termes de collision entre deux objets qui sont libres de se déplacer avant la collision la voiture avait une quantité de mouvement après la collision la voiture elle est obligée de transmettre sa quantité de mouvement à quelque chose et ce quelque chose là ça peut pas être le poteau parce que le poteau il est pas libre de se déplacer le poteau il est fixé au sol et le sol est fixé à la terre donc la collision en fait c'est une collision entre la voiture et la terre donc où est allée la quantité de mouvement bien elle a été transmise à la terre c'est la terre qui a reçu une collision par l'auto c'est sachant que la voiture a une masse de 2000 kg et qu'elle se déplaçait à 20 mètres par seconde juste avant d'entrer en contact avec le poteau déterminer le travail et le module de l'impulsion qui ont été exercés par le poteau sur la voiture pendant la collision bon très bien donc pendant la collision il y a eu un travail non conservatif fait par le poteau c'est de forme c'est une normale ça là la normale a appuyé sur la voiture et l'a freiné donc ce travail non conservatif là c'est égal à la variation d'énergie de la voiture et dans le cas de la voiture bien la variation d'énergie correspond à la variation d'énergie cinétique parce qu'on s'entend la voiture on peut supposer qu'elle est toujours restée sur le sol donc la seule variation qu'elle a subie c'est de la vitesse qu'elle a perdue donc de l'énergie cinétique qu'elle a perdue donc variation d'énergie c'est cas final moins cas initial mais cas final comme vous vous en doutez bien on n'en a plus parce que la voiture s'est arrêtée donc plus de vitesse finale pas de cas final donc ça c'est donc égal à 0 moins l'énergie cinétique initiale de la voiture c'est une demi fois sa masse de 2000 fois sa vitesse initiale on nous donnait 20 à la 2 donc la variation d'énergie ou autrement dit le travail non conservatif fait par le poteau va être égal à moins 400 000 joules donc ça c'est l'énergie qui a été enlevée par le poteau c'est pas ça la réponse par contre parce qu'on cherche hum ben oui on cherche deux choses on cherche le travail ça c'est la réponse du travail moins 400 000 joules c'est beau c'est la réponse mais l'autre chose qu'on cherche c'est le module de l'impulsion bon l'impulsion il y a deux équations pour la trouver moi je vais utiliser celle-ci variation de quantité de mouvement et vous remarquez bien que on demande le module de l'impulsion donc un module c'est toujours positif fait que je vais le prendre en valeur absolue ok comme ça ça va nous simplifier la vie variation de quantité de mouvement c'est donc quantité de mouvement finale moins quantité de mouvement initial finale après la collision il n'en reste plus parce que je n'ai plus de vitesse donc je n'ai plus de quantité de mouvement finale donc après la collision il me reste juste quantité de mouvement initial puis le négatif s'en va parce qu'on le prend en valeur absolue fait qu'il me reste masse fois vitesse initiale de la voiture masse de la voiture 2000 vitesse initiale 20 2000 fois 20 égale 40 000 kg fois mètre par seconde et voilà donc le travail non conservatif c'est la moitié de la réponse et l'autre moitié c'est le module de l'impulsion subie par la voiture numéro 8 donc on a un bloc qui est poussé par un ressort on donne la longueur naturelle ça va on donne la constante de rappel on donne l'inclinaison du plan incliné on donne la masse du bloc évidemment puis on dit que le ressort est initialement comprimé de 10 cm parfait sachant qu'il y a un coefficient de frottement cinétique de 0,3 entre le bloc et le plan déterminer la distance d entre la position la plus haute atteinte par le bloc et l'extrémité du ressort ok donc je vais redessiner le schéma juste pour qu'on puisse se faire un système d'axe qui a de l'allure je me prends un axe y vertical je n'ai pas le choix quand on fait un problème par énergie ça nous prend un axe y vertical il ne faut pas l'incliner même si on est sur un plan incliné je suppose que la position de départ de mon bloc c'est ici quand le ressort est complètement comprimé ça c'est ma position initiale je vais le mettre ici vis-à-vis une hauteur que je vais trouver dans un instant mais mon y égal à 0 je vais le mettre vis-à-vis le bas du plan incliné vraiment le plancher ça va être mon 0 mais je sais que la distance sur le plan incliné initial je sais que ça c'est 20 cm puis je sais que le plan est incliné à 30 degrés donc mon y initial ça va être là on fait Pythagore ça va être 20 cm fois sin de 30 ça va me permettre de trouver la hauteur de mon triangle ici donc ça va être 0,2 fois sin de 30 ça donne 0,1 ça c'est mon y initial ensuite on dit que le bloc va parcourir une distance d avant de s'arrêter ok ça fait qu'il va éventuellement venir par s'arrêter quelque part ici à une hauteur y final que je vais trouver excusez c'est pas 0 je sais pas pourquoi j'ai écrit ça mais c'est pas 0 et là regardez le schéma la distance parcourue entre l'instant initial qui est ici et l'instant final qui est ici pour faire attention ce n'est pas D majuscule tout simplement c'est D plus 10 cm ben oui parce que au point initial mon ressort est déjà comprimé de 10 cm donc il faut donc il faut rajouter un 10 cm et D pour se rendre au point final regardez votre schéma qui est fait dans le livre je pense que ça va vous convaincre donc toute cette distance là c'est D plus 10 cm donc plus 0.1 en mètres ok donc ça ça veut dire que la hauteur finale ben ça va être D plus 0.3 fois sin de 30 comment ça ben parce que par rapport au sol regardez je vais faire le triangle en rouge par rapport au sol ma hauteur voyez-vous la hauteur de mon triangle en rouge il faut que je prenne l'hypoténuse totale puis l'hypoténuse totale c'est D plus 0.1 plus 0.2 qui est 20 cm là j'aurais dû l'écrire en mètres directement c'est mêlant pour rien c'est 0.2 mètres donc l'hypoténuse totale c'est D plus 0.1 plus le 0.2 donc mon hypoténuse c'est D plus 0.3 je fais fois sin de 30 pour obtenir la hauteur de mon triangle en rouge et ça c'est mon Y final quand je calcule cette affaire là ça donne 0.5 D plus 0.15 ça c'est mon Y final bon très bien là je sais qu'il y a du frottement donc si je sais qu'il y a du frottement je le sais qu'il va falloir que je calcule la force normale pour éventuellement trouver le frottement donc ça va me prendre la force normale comment on fait pour trouver la force normale sur un plan incliné ben là ça le schéma que j'ai fait ici c'est mon schéma d'énergie avec un axe Y vertical pour trouver la normale je vais faire un schéma des forces et là j'ai le droit d'incliner mon système d'axe mais c'est juste pour trouver la normale un coup que la normale est trouvée je reviens avec mon système d'axe Y vertical ok donc quelles sont les forces qui agissent sur mon bloc FG normal et frottement cinétique qui s'oppose au déplacement vers le haut voilà c'est mes trois forces donc je retrouve l'angle de 30 degrés ici comme on l'a fait plusieurs fois donc pour trouver la normale ben vous venez habitué il faut faire la somme des forces en Y qui est égale à masse fois accélération en Y et l'intérêt de le faire avec un système d'axe incliné c'est que je peux dire que mon accélération en Y est égale à 0 c'est ça l'affaire c'est que si tu prends un axe Y vertical ben là ton accélération en Y c'est pas 0 pis là ça devient un cauchemar de trouver c'est quoi la normale ok fait qu'on fait ça comme ça donc normal moins Mg cos de 30 égale à 0 donc la normale est égale à 2 fois 9.8 fois cos de 30 donc normal égale à 16.97 Newton parfait ça de côté on va en avoir besoin tantôt pour le frottement ça vient très vite parce que là je suis rendu justement à terminer mon problème par la conservation d'énergie donc là je reviens à cette situation-ci j'ai un point initial j'ai un point final à mon point initial j'ai une hauteur c'est 0.1 j'ai aussi un ressort comprimé au point final j'ai une hauteur mais j'ai plus de ressort comprimé dans les deux cas initial et final j'ai pas de vitesse parce que aux deux situations mon bloc est arrêté quand mon ressort est complètement comprimé et qu'on lâche on peut supposer qu'il n'y a pas de vitesse initial donc on va écrire conservation d'énergie KI plus UI plus travail non conservatif j'ai du frottement donc là c'est important il va en avoir ici égale à KF plus UF comme j'ai dit pas de vitesse initial donc ça c'est 0 pas de vitesse finale ça c'est 0 le reste je peux pas rien annuler du côté initial j'ai à la fois un ressort et une hauteur donc j'ai un UG initial et j'ai un UAR initial travail non conservatif j'ai le travail fait par la normale plus le travail fait par la force de frottement cinétique la normale ça va donner 0 car l'angle entre le déplacement et la normale c'est 90 degrés ça aussi on s'en revient habitué et du côté final j'ai seulement UG final parce que là mon bloc touche plus au ressort c'est juste que maintenant il a une plus grande hauteur voilà donc je développe MGY initial plus une demi K étirement initial au carré plus force de frottement cinétique fois le déplacement fois cos de l'angle entre les deux ça va être 180 là égal à MGY final voilà là je peux remplacer les chiffres que je connais MGY c'est 2 fois 9.8 fois Y initial puis ça je l'avais trouvé déjà dans mon schéma là c'est le 0,1 qui était là plus une demi constante de rappel du ressort c'est donné dans l'énoncé ça vaut 900 l'étirement initial on nous l'a dit c'était 10 cm on convertit en mètre bien important donc 0,1 à la 2 plus frottement cinétique bon frottement cinétique c'est égal au coefficient donné dans l'énoncé de 0,3 fois la normale la normale on l'a trouvé c'est 16.97 fois le déplacement S entre la position initiale et finale bon là on va retourner voir parce que le déplacement S entre la position initiale et la position finale je vais le faire en bleu et on part d'ici au point initial puis on arrête ici au point final mon déplacement S c'était le D plus 0,1 ne pas se tromper avec l'hypoténuse de mon triangle en rouge ok donc D plus 0,1 ça c'est ma distance parcourue D plus 0,1 cos de 180 qui va donner moins 1 égal Mg y final donc ça c'est 2 fois 9,8 fois le y final que j'avais trouvé qui donnait 0,5 D plus 0,15 voilà très bien je calcule les termes ici pour les réduire un petit peu Mg y initial ça donne 1,96 le terme juste après ça donne 4,5 le terme d'après bon là il va falloir développer parce que il y a une parenthèse avec un inconnu le D je le connais pas mais le reste 0,3 fois 16,97 fois cos de 180 ça je peux le calculer ça donne moins 5,091 ouvre la parenthèse D plus 0,1 1 égal 2 fois 9,8 fois ça encore une fois je peux développer ça va donner 19,6 fois 0,5 D plus 0,5 voilà ok là vous voyez que dans cette grosse équation là je ne ferai pas toutes les étapes subséquentes d'algèbre mais vous voyez que mon seul inconnu c'est D donc vous êtes en mesure de venir isoler la distance D et ce sera ma réponse vous devriez obtenir 0,20 22 mètres ou c'est équivalent à 20,22 100 mètres voilà numéro 9 ok on a une voiture jouet qui va faire le parcours que vous avez là sous les yeux et la première question en A c'est de calculer la compression minimale du ressort A qui permet à la voiture de rester en contact avec la piste et de se rendre jusqu'au ressort B première chose à comprendre juste à regarder le schéma vous voyez que la hauteur du chariot quand il est la tête à l'envers au sommet de la boucle c'est la même hauteur que quand le chariot est rendu sur le ressort B oui parce que la boucle a un rayon de 40 cm donc quand il est au sommet de la boucle il est à une hauteur de 80 cm par rapport au sol parce que sa hauteur est égale au diamètre donc deux fois le rayon la hauteur c'est le même donc autrement dit on va juste s'assurer que le chariot est capable de se rendre au sommet de la boucle puis si on est capable de faire ça ça veut dire que le chariot après ça il va être capable de remonter jusqu'au ressort B parce que c'est beaucoup plus dur de passer une boucle la tête à l'envers si elle est à la même hauteur que le ressort B ben oui on va juste regarder la boucle puis ça va être correct pour la réponse en A donc ça commence par une somme des forces étonnamment oui on n'a pas le choix parce qu'il faut qu'on aille chercher c'est quoi la vitesse minimale nécessaire pour rester collé au sommet de la boucle donc les forces qui agissent sur une voiture sur un chariot la tête à l'envers dans la boucle c'est évidemment force gravitationnelle et la normale c'est particulier mais la normale pointe vers le bas parce qu'on est appuyé sur le plafond en haut de nous donc c'est les deux forces vers le bas mon axe R' pointe vers le centre de la trajectoire circulaire c'est à dire vers le bas comme ceci et je fais ma somme des forces en R' qui est égale à masse fois accélération centripète donc j'ai la normale plus mg toutes les deux positives parce qu'ils pointent dans le même sens que l'axe R' l'accélération centripète c'est V² sur R là pour trouver la vitesse minimale on regarde le cas limite où est-ce que la normale est égale à 0 oui parce que quand la normale est égale à 0 c'est comme si on décolle de notre rail on n'est plus appuyé sur le rail donc on décolle à ce moment là on regarde le cas limite mais le cas limite c'est que ma normale est égale à 0 quand je décolle donc ça ça va me permettre de trouver une vitesse là je vais annuler les masses parce que j'en ai une de chaque côté donc 9.8 égale à la vitesse minimale divisé par le rayon qui est 40 cm on met ça en mètre ça donne ça donc la vitesse minimale que je trouve qui vaut 1.980 là c'est qu'il faut bien comprendre que si je vais moins vite que ça je ne vais pas me rendre au sommet parce que je vais décoller avant d'arriver au sommet et si je vais plus vite que ça c'est correct que je vais rester collé parce que ma normale va valoir quelque chose c'était ça la logique de prendre une normale qui est égale à 0 bon très bien je sais qu'il faut que j'aille au moins cette vitesse là quand je suis en haut de la boucle ce qu'il me reste à faire c'est de comparer mon énergie au point initial quand je suis collé sur le ressort A et mon point final quand je suis au sommet de la boucle ok on y va par conservation d'énergie KI plus UI plus travail non conservatif égale à KF plus UF bon je n'ai pas d'énergie cinétique initiale parce que le ressort est complètement comprimé donc quand je le lâche on n'a pas de vitesse pas encore quoi d'autre non c'est tout tout le reste vaut quelque chose mon énergie potentielle initiale elle est sous forme de compression du ressort donc elle est sous forme potentielle élastique voilà c'est le terme que je cherchais une demi KEI au carré j'ai un travail techniquement fait par la normale mais comme on est habitué maintenant c'est zéro parce que l'angle entre la normale puis le déplacement va toujours être de 90 degrés et ce peu importe où est-ce que je suis sur la piste égale énergie cinétique finale une demi MVF carré plus MGY finale quand je suis en haut de la boucle je touche plus au ressort donc ma seule énergie potentielle elle est sous forme gravitationnelle donc MGY finale voilà et je peux remplacer les valeurs une demi fois la constante de rappel du ressort A de 100 fois la compression initiale qui est mon inconnu c'est ça qu'on cherche quelle est la compression qui va me faire me rendre jusqu'à la fin égale une demi masse du chariot qui est de 100 grammes donc 0,1 kilo vitesse finale bon ben là on se rappelle que ça me prend cette vitesse minimale là donc 1.98 à la 2 plus masse de 0.1 fois 9.8 et je veux une hauteur quand je suis en haut de la boucle de 80 centimes on isole les tirements initials nécessaires pour réussir à se rendre là et on trouve 14 centimes très exactement B pour la compression du ressort A calculé en A déterminer la compression maximale du ressort B bon ben très bien on reprend encore un problème d'énergie mais là mon point initial ça va être exactement le même qu'au A c'est à dire c'est quand mon ressort est comprimé au point A mais mon point final maintenant je vais le changer à la place d'être en haut de la boucle ça va être en haut de la pente quand je suis en train de comprimer mon bloc B puis que je me suis arrêté si vous voulez à la place de mettre des petits i puis des petits final étant donné qu'ici on a des points A et points B ben vous pouvez écrire quelque chose comme ça par exemple point A point B voilà c'est totalement équivalent puis ici c'est peut-être plus facile de le comprendre parce qu'on a des points directement sur notre schéma ok donc au point A je n'ai pas d'énergie cinétique parce que je suis arrêté au point B j'ai pas non plus d'énergie cinétique parce que le ressort s'est complètement comprimé donc il a freiné mon chariot donc au point A ben c'est encore une demi cas étirement initial carré travail non conservatif fait par la normale ben c'est encore zéro pour la même raison l'angle entre les deux c'est 96 degrés ça va et au point B ah oui au point B c'est intéressant parce que j'ai les deux énergies potentielles j'ai l'énergie potentielle gravitationnelle qui est due au fait que j'ai une hauteur hein on est à 80 cm de haut et en plus j'ai une énergie potentielle élastique parce que ben mon ressort au point B est en train de se comprimer donc il y a de l'énergie d'accumuler là-dedans ok rendu là ben il me reste juste à plugger les chiffres une demi fois ma constante de 100 fois mon étirement initial qui est de 0,14 à la 2 c'est important de mettre la compression en mètre vous avez compris hum masse oh attendez là ah oui c'est ça c'est ça excusez oui c'est ça ma démarche avait inversé le une demi KE puis le MG bon d'accord donc la masse du chariot c'est 0,1 fois 9,8 fois le Y final qui est 80 cm qu'on met en mètre donc 0,8 plus une demi fois la constante de rappel de 100 fois l'étirement final du ressort au point B donc on isole l'étirement au point B et donc on trouve un étirement de 6,26 cm pour être exact ça serait une compression de 6,26 cm mais bon c'est pas grave là on peut donner la réponse ici là en valeur absolue voilà notre exercice 9 terminé le 12 maintenant ok numéro 12 donc on a une balle qui va entrer en collision avec un bloc et le bloc est relié au ressort bon on donne la masse du bloc de bois on donne la constante de rappel du ressort la masse de la balle aussi on dit que la balle va pénétrer dans le bloc et s'y incrusté incrusté ça veut dire qu'il va rester coincé dans le bloc donc déjà on sait que c'est une collision parfaitement inélastique parce que les deux objets fusionnent pendant la collision sachant qu'il y a un coefficient de frottement cinétique de 0.3 entre le bloc et la surface et que la compression maximale du ressort est de 35 cm calculez le module de la vitesse initiale de la balle bon très bien c'est un problème en deux étapes deux étapes successives donc la première étape il y a une collision entre la balle et le bloc et après ça ben après la collision notre deuxième étape successive ça va être la conservation d'énergie ou plutôt la dissipation de l'énergie parce qu'il y a du frottement sur le sol donc il faudra savoir utiliser toutes ces informations là pour retrouver la vitesse initiale de la balle donc deux étapes consécutives première étape allons voir la collision la collision c'est pas compliqué on a une conservation de la quantité de mouvement donc initiale avant la collision il y a seulement la balle qui se déplace donc seulement masse de la balle fois vitesse initiale de la balle est égale et après la collision ben là la balle et le bloc ont fusionné fait que j'ai comme un seul objet qui se déplace avec une masse égale à la masse totale fois la vitesse finale de l'ensemble bloc balle voilà donc les masses je les connais je peux les remplacer 0,02 ça c'est 20 grammes c'est la masse de la balle fois V c'est comme ça qu'ils l'appellent dans l'énoncé donc c'est ça qu'on cherche ultimement dans le problème c'est de isoler ce V là masse totale ben c'est un bloc de 2 kilos plus le 20 grammes de la balle donc c'est 2,02 kilos fois vitesse finale que je ne connais pas pour le moment si je veux je peux isoler la vitesse V en divisant par 0,02 de chaque côté donc ça me donne que V est égal à 101 fois la vitesse finale voilà je peux pas en faire plus pour le moment dans la collision parce que j'ai trop d'inconnus donc on va aller voir la conservation d'énergie donc là la conservation d'énergie on est après la collision donc la vitesse finale de l'étape de la collision devient la vitesse initiale de l'étape de l'énergie on a déjà fait ça plusieurs fois en classe c'est le concept des étapes successives ok donc cas initial plus U initial plus travail non conservatif égale à K finale plus U finale là juste pour qu'on comprenne bien ce qui se passe la collision est terminée et la balle est rentrée à l'intérieur du bloc et le bloc se déplace avec une vitesse initiale qui est inconnue mais je sais que c'est la même que la vitesse finale de ma première étape ok on y reviendra mais là donc c'est ça notre bloc part comme ça vers la droite avec une certaine vitesse puis il est relié à un ressort donc éventuellement le ressort va complètement arrêter le système bloc balle comme ça donc ma vitesse finale ici on est rendu à 0 et dans le fond on veut utiliser ça et l'autre information qui est notre déplacement ça c'est mon déplacement S est-ce que je le connais oui parce qu'on dit que la compression maximale du ressort est 35 cm donc mon déplacement S c'est 0,35 m c'est à la fois aussi ma compression du ressort parce que au début le bloc était directement collé au ressort ok ça c'est ma situation donc sachant ça je peux dire tout d'abord que du côté initial j'ai pas d'énergie potentielle parce que j'ai pas de hauteur puis mon ressort est pas encore comprimé ou étiré à ce point-ci du côté final je peux dire que Kf c'est égal à 0 parce que j'ai dit qu'au point final j'ai plus de vitesse donc le bloc s'est arrêté voilà donc qu'est-ce qu'il me reste une demi masse fois vitesse initiale au carré puis là quand je dis masse je parle de la masse totale parce que dans mon problème d'énergie la collision est terminée donc mon bloc a tout le temps la balle d'incrusté en lui c'est la masse totale qu'il faut que j'utilise bon travail non conservatif ici on aurait sur le bloc une force normale qui est non conservative et une force de frottement qui est aussi non conservative mais la normale même chose c'est 0 parce que l'angle entre la force et le déplacement c'est 90 donc cos de 90 ça donne 0 du côté final mon énergie potentiel final elle est élastique parce que j'ai pas de hauteur mais là mon ressort est complètement comprimé donc c'est une demi K E F carré voilà ok je vais prendre un petit détour parce que là vous voyez que j'aurai le travail fait par la force de frottement cinétique à calculer et donc je vais avoir besoin de la normale donc si je regarde les forces qui agissent sur le bloc c'est la normale vers le haut la force gravitationnelle vers le bas et le frottement cinétique qui ralentit le bloc vers la gauche et aussi la force de rappel du ressort qui pousse sur le bloc vers la gauche donc ces deux forces là vont contribuer à ralentir le bloc mais la force de rappel on l'inclut pas dans le travail non conservatif parce qu'oubliez pas qu'une force de rappel c'est conservatif donc c'est déjà contenu dans les U de chaque côté là ok bon tout ça pour dire que si je fais ma somme des forces en Y c'est égal à masse fois accélération en Y j'ai la normale j'ai MG c'est égal à 0 parce que pas d'accélération en Y j'en ai une en X seulement donc ma normale égale à MG ok cool c'est un cas facile mais il fallait le démontrer pareil remplaçons les valeurs une demi fois la masse totale de 2.02 fois vitesse initiale carré que je connais pas pour le moment plus travail fait par le frottement c'est mu S pardon mu C fois la normale qui est égale à MG c'est ça qu'on vient de dire fois le déplacement S fois cos de l'angle entre la force et le déplacement c'est à dire 180 égale une demi constante de rappel du ressort qui vaut 500 fois l'étirement qui vaut 0.35 comme je vous ai expliqué ici déplacement ou compression 0.35 c'est la même chose donc je peux continuer à remplacer des choses ici là 1.01 VI carré plus coefficient de frottement cinétique c'est connu ça vaut 0.3 fois la masse et on parle encore une fois de la masse totale évidemment fois G qui vaut 9.8 fois le déplacement S qui vaut 0.35 cos de 180 ça donne moins 1 égale puis ce morceau là ça vaut 30.63 voilà de cette équation là vous voyez que c'est ma vitesse initiale on est connu on l'isole on trouve 5.691 ce 5.691 là c'est ma vitesse initiale de la deuxième étape mais cette vitesse initiale là c'est la vitesse finale de ma première étape donc je reviens dans ma première étape donc ma vitesse V qui est égale qui est égale à 101 fois ma vitesse de 5.691 ça va me donner la réponse c'est à dire 575 mètres par seconde et voilà problème terminé problème 18 maintenant il faut tourner la page ah oui c'est le gros numéro fils bot ça ok bon là vraiment je referai pas le schéma sur mon sur ma tablette donc ça va vous prendre le schéma là sous les yeux sinon vous risquez de ne pas suivre donc première question en A on cherche le module de la vitesse de fils bot au moment où la corde est verticale bon très bien ça c'est un problème de pendule on va se dessiner le pendule quand mon pendule est incliné comme ceci la corde la longueur de la corde c'est 8 mètres ça on va appeler ça mon point initial et mon point final c'est quand ma corde est verticale puis je cherche la vitesse finale là justement quand ma corde est comme ça verticale donc VF égale point d'interrogation ma vitesse initiale ici c'est quand la corde commence à se déplacer donc je peux considérer que ma vitesse initiale c'est 0 puis on se déplace comme ça entre les deux entre les deux distances dans le schéma puis là pour ça je dis il faut vraiment voir le schéma sous les yeux mais on nous dit que la distance horizontale comme ça regardez au plafond du schéma on dit que ça c'est 6 mètres donc si ça c'est 6 mètres on est capable on est capable de faire deux choses tout d'abord on est capable de venir trouver la longueur en bleu ici juste en faisant Pythagore on fait ce côté là ça va être égal à l'hypoténuse 8 à la 2 moins la base du triangle 6 à la 2 puis on prend la racine du carré je pense pas que j'ai besoin de vous apprendre comment faire Pythagore mais ça ce côté là donc si vous le faites ça va donner 5.292 juste le côté en bleu mais puisque ma corde a une grandeur totale de 8 mètres ça veut dire que tout ça doit être de 8 mètres aussi on s'entend donc étant donné que mon bout en bleu est déjà de 5.292 ça veut dire que le bout qui reste de ma corde ce bout là ça va donc égal 8 moins 5.292 c'est ce qui reste donc si on fait le calcul ça donne 2.708 bon voilà ça c'est la première façon de faire l'autre façon de faire ça aurait été de venir trouver l'angle au sommet on va l'appeler θ initial je vais le faire quand même parce que cet angle θ initial là pourra nous être utile un peu plus tard ok mais on aurait pu parce qu'on a l'hypoténuse du triangle qui est 8 et la base du triangle qui est 6 donc voyez que si je fais sin de θ i sinus c'est égal à opposé sur hypoténuse donc c'est 6 sur 8 donc θ initial me donne 48.59 degrés bon et avec l'angle on aurait pu dans le pendule trouver la hauteur initiale bon ok c'est l'autre façon de faire mais je m'en suis tiré avec Pythagore donc on va continuer d'utiliser Pythagore mon axe y je prends mon y égal à 0 vis-à-vis ma position finale ma position initiale ben vous comprendrez que je suis à la hauteur de 2.708 maintenant que ça c'est fait ben je peux appliquer ma conservation d'énergie je vais la faire ici Ki plus Ui plus travail non conservatif égal à Kf plus Uf du côté initial j'avais dit pas de vitesse initiale donc ça c'est 0 du côté final j'ai plus de hauteur donc ça c'est 0 il me reste donc Mgy y initial j'ai le travail fait par la tension dans la corde égal une demi M vitesse finale au carré par contre le travail fait par la corde c'est 0 car l'angle entre le déplacement et la force c'est 90 degrés c'est toujours le cas dans un pendule donc la tension dans la corde ne fait pas de travail non conservatif il me reste Mgy initiale est égal à une demi MVF la masse va donc s'annuler de chaque côté de mon équation il me reste 9.8 fois la hauteur initiale de 2.708 égale une demi fois vitesse finale au carré j'isole vitesse finale et j'obtiens la réponse au A de 7.285 mètres par seconde B maintenant B on demande quel est le module de la tension dans la corde au moment où Fizbot la lâche donc là regardez le schéma c'est au point B donc j'ai une j'ai une certaine inclinaison ma corde n'est pas verticale je vais le dessiner point B comme ça j'ai une inclinaison de 20 degrés par rapport à la verticale donc ma tension dans la corde pointe dans cette direction ci et ma force gravitationnelle pointe dans cette direction ci pour trouver la tension dans la corde je vais devoir faire la somme des forces dans la direction R' qui pointe vers le centre de ma trajectoire j'ai pas le choix faut que je fasse la somme des forces mais avant de faire la somme des forces je vais avoir besoin de la vitesse de Fizbot à ce point là parce que dans ma somme des forces je vais avoir besoin de la vitesse pour trouver l'accélération centripète donc première chose que je vais faire je vais réutiliser mon énergie ou plutôt ma conservation d'énergie et je cherche donc la vitesse au point B quand j'ai mon angle de 20 degrés donc mon point initial c'est encore au tout 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 début au point A quand Fizbot commence à se laisser aller avec le pendule travail non conservatif on a dit que c'était 0 parce que la tension dans la corde fait pas de travail comme je vous avais expliqué donc il me reste MGY initial qui est égal à une demi M vitesse finale au carré plus MGY finale je peux enlever les masses partout 9.8 fois la hauteur initial encore une fois la même 2.708 égale à une demi vitesse finale c'est mon inconnu plus 9.8 fois la hauteur finale la hauteur finale ici il faut faire attention on la connait pas a priori il faut qu'on vienne la trouver oui parce que si on suppose que mon Y égale à 0 c'était quand mon pendule est vertical si ça c'est 0 la hauteur quand j'ai un angle de 20 degrés ici techniquement je ne l'ai pas encore trouvé cette hauteur là vous l'avez déjà fait avec les pendules mettons que je fais un triangle mon côté en rouge ici c'est on se souviendra que l'hypoténuse c'est la corde mon côté en rouge a une grandeur égale à 8 fois cos de 20 c'est le côté adjacent à l'angle de 20 donc ce qui est en noir le bout qui reste ici ça va être la totalité de la corde 8 moins le bout en rouge qui est 8 cos de 20 ça c'est mon Y final au point B et donc si je le calcule ce Y final là ça donne 0,4825 voilà ça c'est mon Y final pour le point B donc je vais l'insérer ici et j'isole ma vitesse finale j'obtiens 60 non pardon 6,605 voilà ok c'est beau ça c'est juste ma vitesse au point B on rappelle que je cherche la tension donc la tension dans la corde ben maintenant je peux faire ma somme des forces en direction R' c'est égal à masse fois l'accélération centripète puis l'accélération centripète vous savez que c'est V carré sur R donc là par contre il faut faire attention parce que je vais avoir deux forces dans ma somme des forces en R' si je prolonge ma corde qui est essentiellement mon axe R' puis que je prolonge ma force gravitationnelle qui est la verticale ben par angle alterne interne je retrouve l'angle de 20 degrés ici et cet angle de 20 degrés là par opposition au sommet je retrouve le 20 degrés qui est là et donc dans ma direction R' ben j'ai tension dans la corde qui est positive que j'ai pas besoin de décomposer mais je vais avoir négatif la décomposition en R' de FG voyez-vous ici là ça c'est FG en R' puis l'autre composante de mon FG serait comme ça fait que mon triangle de force c'est ce que je vous ai fait en rouge et en bleu donc moi je veux ce qui est en R' donc ce qui est en bleu donc c'est moins Mg cos de 20 parce que c'est le côté adjacent à mon angle de 20 t'égal à Mv² sur R voilà et là je vais pouvoir trouver ce que je cherche tension moins j'ai pas le choix d'utiliser la masse 80 fois 9.8 fois cos de 20 égale à 80 fois la vitesse que j'ai trouvée dans le problème juste avant 6.605 à la 2 divisé par le rayon qui est essentiellement ma corde on isole tension c'est ce qu'il me reste ça donne 1173 N C on cherche quelle distance horizontale en X sur le schéma Fisbott parcourt-il dans les airs entre le moment où il lâche la corde en B et le moment où il tombe dans la soucoupe roulante en C ok très bien donc là on comprend que ça va être une trajectoire de Chutley en deux dimensions au point B quand il lâche la corde il se déplace comme ça à une vitesse que j'ai trouvée cette vitesse-là c'était le 6.605 c'est sa vitesse initiale 6.605 puis là on comprend qu'il va faire une chute libre il va éventuellement atterrir ici ma vitesse initiale je peux la décomposer comme on faisait au chapitre 1 ça c'est vitesse en X initial et ça c'est vitesse en Y initial avec l'angle de 20 degrés par rapport à l'horizontale que je retrouve ici ok et donc mes vitesses initiales en X ça va être 6.605 fois cos de 20 et en Y ce sera 6.605 fois sin de 20 si je fais le calcul j'obtiens 6.207 et 2.259 voilà maintenant que j'ai ces deux vitesses initiales là je refais comme je faisais au chapitre 1 c'est à dire chute libre en deux dimensions donc en Y je vais utiliser la deuxième équation du MUA Y final égal à Y initial plus vitesse initiale en Y fois le temps T plus une demi accélération en Y T carré j'ai pas dessiné mes axes mais je vais le faire ici donc je vais prendre mon axe Y vertical ici je vais prendre mon Y égal à 0 vis-à-vis le sol quand la balle atterrit je sais que la hauteur initiale autrement dit mon Y initial c'est 2.5 mètres puis pour ça il faut le regarder sur le schéma c'est donné directement donc mon Y final c'est 0 ça ça va ça ça va ok mon X mon axe X est comme ça et la position finale que je cherche c'est justement le X qui est là ok donc Y final c'est quand j'arrive au sol donc 0 Y initial c'est 2.5 vitesse initiale en Y c'est 2.259 le temps T je le connais pas plus une demi fois l'accélération de chute libre en Y qui est moins 9.8 fois T carré bon ça cette équation là ça donne une quadratique donc vous allez trouver deux valeurs de temps comme réponse ça prend les deux puis il faut expliquer laquelle on conserve on va rejeter la première parce qu'évidemment un temps négatif ça n'a pas de sens donc évidemment on garde la deuxième moi je cherche la position finale en X donc j'ai pas fini il faut que je réutilise ma deuxième équation du MUA en X X égale à X initiale plus vitesse initiale en X fois le temps T plus une demi accélération en X fois T carré pas d'accélération en X dans une chute libre en deux dimensions fait que le troisième terme s'en va position finale X c'est ce que je cherche position initiale en X c'est 0 vitesse initiale en X c'est 6.207 je l'ai trouvé tantôt fois le temps T 2.9811 ça va me donner la réponse X qui vaut 6.090 mètres d entre les points B et C quelle est la hauteur maximale de Fisbott par rapport au plancher de l'usine ok donc autrement dit pendant qu'il est en train de faire sa chute libre en deux dimensions quelle est la hauteur maximale atteinte bon ben encore une fois ça c'est une équation du MUA comme on faisait au chapitre 1 je vais utiliser la quatrième équation du MUA vitesse finale en Y égale à vitesse initiale en Y carré plus 2 fois l'accélération en Y fois Y moins Y initial je sais qu'à la hauteur maximale d'une chute libre à deux dimensions on a une vitesse en Y égale à 0 c'est toujours le cas juste avant de retomber vitesse initiale en Y je l'avais trouvé donc je réutilise le 2.259 moins 2 fois l'accélération de chute libre de moins 9.8 en fait c'est plus 2 fois moins 9.8 ça revient pas mal au même la hauteur finale ben ça va être on est connu que j'appelle Y max et ma hauteur initiale quand Fizzbot a lâché la corde ben il est déjà à une hauteur de 2.5 mètres donc on isole le Y max ici et ça donne la réponse 2.76 mètres E maintenant quel est le module de la vitesse commune de Fizzbot et de la soucoupe roulante immédiatement après que Fizzbot ait atterri dedans bon très bien ça c'est une collision donc comme dans toutes les collisions la quantité de mouvement est conservée avant la collision il y a seulement Fizzbot qui se déplace donc ça va être la masse de Fizzbot fois la vitesse initiale de Fizzbot après la collision étant donné qu'il rentre dans la soucoupe et que finalement il va se déplacer avec la soucoupe comme si comme si c'est une collision parfaitement inélastique en fait c'est une collision parfaitement inélastique donc ils vont fusionner fait qu'après la collision j'ai un seul objet qui se déplace masse totale fois vitesse finale de l'ensemble soucoupe plus Fizzbot donc du côté initial masse de Fizzbot c'est 80 vitesse initiale de Fizzbot quand il arrive dans le ah ben oui ben oui j'ai oublié un petit détail c'est une collision qui se passe dans la dimension en X donc la vitesse initiale avant la collision il faut que je prenne la vitesse initiale en X que j'ai trouvé heureusement parce que la vitesse en X pendant la chute libre ne change pas ça vaut toujours la même chose c'est à dire 6.207 égale masse totale c'est 80 plus la masse de la soucoupe qui est 60 donc on additionne les deux vitesse finale en X c'est mon inconnu on isole vitesse finale en X et on trouve 3.547 mètres par seconde et voilà F quel est le module de la vitesse de la soucoupe roulante à la fin de l'arc de cercle qui relie le plancher de l'usine au plan incliné à 30 degrés par rapport à l'horizontale et là pour ça il faut voir le schéma le plancher est un peu arrondi puis c'est ça on cherche la vitesse quand il a fini de faire l'arc de cercle de 30 degrés très bien donc pour faire ça on va passer par conservation d'énergie bon initialement j'ai une vitesse j'ai une hauteur je n'ai pas je n'ai pas de travail non conservatif parce que je n'ai pas de frottement j'ai une normale mais comme depuis tantôt le travail non conservatif fait par la normale c'est 0 parce que l'angle entre le déplacement et la force c'est 90 donc on va l'enlever tout de suite mon UF je vais dire que c'est égal à 0 pourquoi bien regardez je vais faire le schéma de mon système d'axe un axe Y vers le haut j'ai le plancher qui est arrondi puis bon voilà fait que ça ça va être mon point final quand j'ai fini de faire l'arc de cercle j'ai décidé de prendre mon Y qui est égal à 0 à cette hauteur ça ça veut dire que le point initial quand on commence à faire l'arc de cercle je suis à une hauteur Y initial que je devrais trouver comment je fais pour trouver ça bien c'est comme un pendule à l'envers ok imaginez que mon arc de cercle le rayon il est quelque part ici ça veut dire que mon rayon ici comme ici j'ai un angle de 30 degrés ici et le rayon de ma courbe c'est 3.5 mètres donc j'ai 3.5 comme ça mais j'ai aussi 3.5 comme ça fait que si je veux trouver juste la hauteur de mon Y initial qui est ici bien on va utiliser les identités trigonométriques je vais me faire un triangle comme ça donc ce qui est en rouge ici comment je fais pour le trouver bien c'est le côté adjacent à l'angle de 30 degrés si mon hypoténuse c'est 3.5 je fais 3.5 fois cos entre et donc ma hauteur que je veux mon Y final c'est ce qui est en bleu ici donc ce qui me reste en bleu ça va être le 3.5 total moins 3.5 fois cos de 30 donc c'est 3.5 moins ce qui est en rouge 3.5 cos de 30 donc c'est littéralement comme un pendule mais ça serait comme un pendule à l'envers ici fait que si on fait le calcul de cette affaire là ça donne 0.4689 voilà c'est mon Y initial pardon ok bon ça c'est fait je reviens à ma conservation d'énergie une demi masse fois vitesse initiale carré plus MgY initial va donc être égale à une demi masse fois vitesse finale au carré j'enlève la masse raccourcir les calculs vitesse initiale bien là c'est la vitesse que j'avais juste avant donc c'est la vitesse de 3.547 que j'ai calculé là au numéro E donc 3.547 à la 2 c'est des étapes consécutives donc vitesse finale devient la vitesse initiale de l'autre d'après et ainsi de suite 9.8 fois la hauteur initiale que je viens de calculer là qui est de 0.4689 égale une demi fois vitesse finale au carré on isole vitesse finale et on trouve 4.666 mètre par seconde G calculer le module de la force normale qui s'exerce sur la soucoupe roulante au point D en supposant qu'elle se trouve encore sur la portion de la piste en arc de cercle très bien par un schéma on est ici point D il se bat subit la force gravitationnelle comme ça et il subit la force normale comme ça le rayon de la trajectoire est quelque part ici donc mon axe r prime c'est un peu bizarre mais il pointe vers le centre comme ça l'axe r prime pointe toujours vers le centre de la trajectoire donc pour trouver la force normale il va falloir que je fasse ma somme des forces en r prime qui est égale à masse fois l'accélération centripète qui vaut v² sur r et donc je vais devoir je vais reprendre mes angles j'ai un angle de 30 degrés ici donc par angle alterne interne ça c'est aussi 30 degrés bon donc ma somme des forces en r prime je vais décomposer ma force gravitationnelle voyez que ma force gravitationnelle elle a une composante tangentielle qui serait la force en x fgx mettons puis j'ai la composante que je vais faire en bleu ici qui est ma composante en r prime bon mais moi je veux ma composante en r prime elle est positive cette composante là et elle est adjacente à l'angle de 30 degrés donc ça sera mg fois cos de 30 et la force normale bien elle est à contresens de mon axe r prime donc je fais moins la normale j'ai pas besoin de la décomposer parce qu'elle est déjà parallèle à l'axe égal mv carré sur r je cherche la normale donc tout le reste c'est des valeurs qui sont connues techniquement donc faites attention ici par contre la masse totale de Fizbot et de la soucoupe c'est plus 80 j'ai fait moi-même cette erreur là souvent c'est rendu la masse de 140 parce qu'on prend la masse des deux additionnés donc 140 0.9.8 fois cos de 30 moins la normale égal masse de 140 fois la vitesse que j'ai trouvé au numéro précédent parce que c'est rendu ça la vitesse 4.666 à la 2 tout ça divisé par le rayon de la trajectoire circulaire qui est 3.5 on isole la normale et ça me donne la réponse 317 7.3 newton voilà H maintenant quel est le module de la vitesse de la soucoupe roulante au moment où son essieu arrière se détache au point E sur le schéma très bien je vais commencer par faire un schéma on commence ici au point D puis on se déplace comme ça en ligne droite si vous regardez le schéma au point E fait qu'on cherche la vitesse quand la soucoupe arrive au point E fait que pour faire ça on va se prendre un axe Y puis là je vais faire exprès de le partir plus bas l'axe Y comme ça bon l'axe Y ça lui prend un origine ben mon origine je vais prendre le le si vous regardez le schéma il y a comme un pointillé à la base du plan incliné ben ça va être ça mon va être ça mon niveau Y égale à 0 c'est pas tout à fait le sol c'est vraiment le pointillé qui est le plus bas dans le schéma ok ça c'est mon Y égale à 0 pourquoi je fais ça ben c'est parce que le point E on a sa hauteur on a sa distance plutôt par rapport à la base du pointillé par rapport au butoir finalement ok et on nous dit que c'est 5 mètres ok fait que ça ça veut dire que ben en fait je pense que je vais me reprendre je vais dessiner le reste du schéma ok juste pour que ce soit clair on se rend jusqu'ici puis là le schéma dit on a le butoir qui est ici là butoir bon puis on nous dit c'est montré dans l'énoncé que cette distance là c'est 5 mètres fait que c'est pour ça que moi je prends un axe Y voilà comme ça je pense ça va être plus clair là je prends un axe Y comme ça puis mon Y égal à 0 c'est lui là c'est celui vis-à-vis le butoir ok je vais l'effacer là mais il est ici donc c'est pour ça que mon point E ben je peux trouver la hauteur parce que j'ai en fond j'ai un triangle ici là triangle de 30 degrés comme ça donc la hauteur du point E ben je fais Pythagore c'est hypoténuse fois sin de 30 donc c'est 5 fois sin de 30 égal à 2.5 ça c'est la hauteur de mon point E ok maintenant ça me prend la hauteur du point D évidemment et ça c'est comment on a fait pour ça ah oui ok là encore une fois il faut regarder le schéma on nous dit ça c'est un peu compliqué avant le point E il y a une courbe comme ça et on nous dit que la hauteur totale du pointier jusqu'à là on nous dit que c'est 7 mètres mais attention le point D il n'est pas à une hauteur de 7 mètres il est un petit peu en bas parce que souvenez-vous on a calculé à la question F on a calculé on a calculé pardon la distance au point D de combien on a descendu cette distance là on avait calculé je vous rappelle 0,4689 ça veut dire que la hauteur du point D par rapport à mon pointillé du bas c'est 7 moins 0,4689 ok et donc le Y de mon point D c'est 7 moins 0,4689 je donne la réponse ça donne 6,531 ok ça c'est niaiseux mais je pense que c'est probablement la difficulté principale de cette question là du H de trouver mes hauteurs initiales et finales c'est vraiment ça la difficulté quand ça c'est fait ben sachez que je cherche la vitesse au point E et je connais la vitesse au point D c'est le 4,666 qu'on a trouvé aussi en F ok fait que rendu là quand ça c'est fait ben on fait juste appliquer conservation d'énergie KI plus UI plus le travail non conservatif égal à KF plus UF pis là encore une fois j'ai pas le réflexe mais si vous voulez à place de mettre des I pis des F vous pouvez mettre les points dans ce cas-ci mon point initial c'est D pis mon point final c'est E on va l'écrire comme ça c'est peut-être plus clair bon ok pas de travail non conservatif oui jeune normale mais l'angle c'est 86 bon je pense que vous avez compris ça depuis longtemps tout le reste ça vaut quelque chose donc une demi masse fois vitesse au point D au carré plus MGY au point D égal une demi M vitesse au point E carré plus MGY E la masse est présente partout je peux l'enlever ça me simplifie la vie une demi fois vitesse de 4.666 carré qui était la vitesse que j'avais trouvé au point D plus 9.8 fois la hauteur au point D que je viens de vous expliquer qui vaut 6.531 égale une demi vitesse au point E qui est mon inconnu je cherche plus 9.8 fois la hauteur au point E qu'on avait aussi calculé 2.5 donc ma vitesse au point E finalement 10.04 mètres par seconde le petit dernier le I quelle est la compression maximale du ressort bon ben là encore une fois je vais faire le schéma on commence ici au point E et éventuellement on va atteindre le ressort le ressort il est appuyé sur la butoir qui est là mon axe Y je le prends comme ça comme tantôt mais là attention parce que le ressort si vous regardez le schéma correctement il pend du butoir puis il fait ça comme ça ok à peu près j'ai un peu mal dessiné mais c'est ça qu'il fait ça ça veut dire que quand le quand Fizzbot avec la soucoupe va toucher le ressort il va commencer à comprimer le ressort ok on nous dit dans le schéma que la longueur naturelle du ressort ici là c'est 2 mètres puis je vous rappelle qu'on sait que la distance totale entre le point E et la butée tout ça là c'est 5 mètres ok bon euh oui je reviens sur le 2 mètres le 2 mètres est plus ou moins ben oui il est important mais peut-être pas pour les raisons que vous pensez quand la soucoupe avec Fizzbot va toucher le ressort on comprend qu'ils ont une vitesse donc ça va avoir pour effet de comprimer le ressort fait que là je vais dessiner maintenant le ressort comprimé maintenant mettons qu'il finit la recourse là avec le ressort complètement comprimé on s'entend que le ressort à ce point-ci il n'est plus à une distance de 2 mètres je ne sais pas il est à quelle distance ça va dépendre de l'étirement final la compression maximale pardon c'est ça qu'on cherche fait que ce que je vais faire étant donné qu'on ne connait pas euh la compression maximale du ressort je vais prendre comme hauteur finale ici là ça je vais dire que c'est mon y égale à 0 ok ça ça veut dire que ma hauteur initiale ici le y au point e ben je ne le connais pas non plus puis je ne peux pas utiliser le 5 mètres fois sin de 30 parce que je n'ai pas pris mon y égale à 0 vis-à-vis le sol fait que c'est quoi mon ma hauteur finale en fait bon c'est ça c'est pas si évident mais ce qu'il faut comprendre c'est que on a parcouru au moins cette distance là avant de toucher le ressort c'est ça qu'on a parcouru on a parcouru 3 mètres hein jusque là on est d'accord on a parcouru 3 mètres plus une distance qui est égale à l'étirement final du ressort ok parce que mon ressort il était initialement étiré à 2 mètres là il s'est comprimé d'une certaine distance fait que la distance parcourue totale c'est 3 mètres plus EF fait que là je peux faire un triangle avec ça là ok donc je le fais en rouge l'hypoténuse de mon triangle c'est 3 plus EF la base de mon triangle elle est horizontale et la hauteur de mon triangle ça va être Y au point E c'est ça que je cherche je vous rappelle que l'angle d'inclinaison de mon plan c'est 30 degrés voilà c'est ça qu'il fallait qu'on fasse c'est pour ça que je vous disais le 2 mètres est important mais comme très indirectement important alors l'hypoténuse de mon triangle c'est 3 plus EF et je prends ça je multiplie par sine de 30 pour obtenir mon YE voilà ok puis ça c'est mon Y bon là dans ce cas-ci il n'y a pas de point on va l'appeler le Y final pour vrai ok voilà quand ça c'est fait là c'était vraiment ça le plus dur on va aller faire notre conservation d'énergie KI plus UI plus travail non conservatif égal KF plus UF à noter ici que la soucoupe a perdu une roue donc à partir du point E jusqu'au point final il y a un frottement avec le sol fait qu'il y aura un travail non conservatif fait par le frottement cinétique parce que ça frotte donc est-ce quelque chose qui vaut oui la seule chose qui vaut 0 c'est KF au point F le ressort a arrêté la soucoupe avec FizzBot donc plus de vitesse une demi-masse fois vitesse initiale au carré plus au point initial au point E j'ai seulement tiens je vais écrire les E vitesse au point E au point E je ne touche pas encore au ressort fait que mon énergie potentielle elle est sous forme gravitationnelle donc Mgye plus le travail fait par le frottement cinétique bon ben c'est frottement cinétique fois le déplacement S fois cos de l'angle entre déplacement et la force donc 180 égale et au point F là j'ai plus de hauteur mais attention mon ressort est comprimé fait que maintenant mon énergie qui me reste c'est de l'énergie potentielle élastique donc une demi K étirement final carré et c'est cet étirement final là que je cherche bon là je vais prendre un détour parce que mon frottement cinétique nécessite la normale bon là comme tantôt je vais me prendre un système d'axe incliné mais juste pour trouver la normale après ça je reviens avec mon système d'axe Y vertical donc force gravitationnelle vers le bas force normale comme ça puis j'ai du frottement comme ça mais la réalité c'est que ça ne change rien force gravitationnelle je retrouve l'angle de 30 degrés ici donc si je fais somme des forces en Y qui est égale à masse fois accélération en Y c'est 0 j'ai une accélération en X mais pas en Y donc j'ai ma normale moins Mg cos de 30 égale à 0 donc la normale égale à bon on met la masse de 140 G ça vaut 9.8 je vous épargne les détails normal égale 1188 N je peux revenir ici maintenant une demi masse de 140 fois la vitesse au point E que j'ai trouvé qui vaut 10.04 à la 2 plus la masse de 140 fois G qui vaut 9.8 le E je vous rappelle qui est un peu bizarre c'est cette affaire là ici 3 plus EF fois sin de 30 3 plus EF fois sin de 30 ça c'est juste mon Y là je ne me suis pas trompé avec le frottement oui ok c'est bon frottement cinétique c'est le coefficient de frottement cinétique qui vaut là je ne me souviens plus où ce qui est perdu dans le texte coefficient de frottement de 0.3 parfait 0.3 ça c'est là je suis en train de calculer le frottement cinétique coefficient fois la normale qui est 1188 fois S S c'est le déplacement le déplacement c'est l'hypoténuse de mon triangle en rouge donc c'est 3 plus EF fois cos de 180 parce que je n'ai pas fini de calculer mon travail non conservatif égale une demi constante de rappel du ressort qui est 8000 fois EF carré qui est mon inconnu bon j'ai toute une méchante équation là-dedans hein fait que si on là je vais dans le fond je vais juste vous donner le résultat intermédiaire si vous calculez toutes ces affaires-là puis que vous distribuez avec les parenthèses vous allez remarquer que vous avez des termes en EF vous avez des termes en EF carré puis vous avez des termes qui n'ont pas de EF donc on se dirige vers une quadratique je ne prends pas toutes les étapes parce que j'en aurais pour longtemps mais je vous donne l'équation de la quadratique à laquelle vous devriez arriver ça serait ceci 4000 EF carré moins 329 point 6 EF moins 8045 et là vous pluggez ça dans votre calculatrice ou vous le faites manuellement comme vous voulez vous allez trouver deux valeurs possibles de EF une valeur négative qui va être à rejeter ou la valeur positive 1 point 46 mètres qui est notre réponse finale et juste avant de terminer pourquoi on rejette la valeur négative c'est parce que venez voir votre triangle votre triangle vous ne pourriez pas avoir un EF négatif parce que ça voudrait dire que votre mettons vous prenez le EF négatif ça voudrait dire que votre chariot se serait arrêté là mettons il ne peut pas s'être arrêté là parce qu'il n'a pas encore touché au ressort vous n'avez pas le choix de prendre la valeur positive parce qu'on a défini notre distance comme étant 3 plus EF le EF doit être positif donc voici ma réponse finale il ne peut pas